Bonjour à tous, je ne vais pas troller sur Kotlin, je vais en parler un petit peu, mais je ne vais pas troller parce que c'était juste pour être sélectionné au talk, faire un truc qui... Donc s'il y en a qui s'attendait à ce que je dise du mal de Kotlin, je ne vais pas en dire. J'en fais un peu en plus, donc je trouve que c'est pas mal. Mais je vais quand même parler de ce cas-là et j'ai découvert il y a quelques années que ce cas-là était... Enfin, il n'y a pas quelques années, il n'y a pas très longtemps que ce cas-là, en fait, ce n'était pas si compliqué que ça. Alors qu'avant, j'allais dans les confs pour parler d'autres trucs, notamment de JavaScript, et je disais, ce cas-là, c'est de la merde, il ne faut pas en faire. Et un jour, j'ai eu une élimination et maintenant, je suis obligé d'aller dans les confs et de dire aux gens, je suis désolé, je n'aurais pas dû dire que ce n'était pas bien, faites du Scala, c'est top. Mais faites du Scala, simple, arrêtez de faire des trucs qui sont... Qui fait du Scala ici ? Il ne fallait pas venir. Tu vas hurler, tu vas avoir des questions, tu vas les poser, je vais répondre, mais je vais dire je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, mais tant pis, ce n'est pas grave. Je prends, je prends. Donc voilà, il n'y en a que deux qui font du Scala, à priori, ou un, c'est bien. Les autres, il va falloir vous y mettre. Donc je vais quand même, je discute, je discute, mais il faudrait que je me présente. Donc déjà, merci à vous d'être là, merci au Voxy de Luxembourg de m'avoir fait venir. Je m'appelle Philippe Charrière. Je suis... Alors, CSO, ça veut dire... Bon, c'est une blague en même temps. Ça veut dire Chief Sales Officer chez Clever Cloud. C'est-à-dire que je suis commercial, en fait. Je suis responsable des ventes chez Clever Cloud. Parce qu'en fait, personne ne voulait le faire dans la boîte. Il y a un gars qui est venu pour le faire, mais au bout d'une journée, il a dit je me casse, je ne comprends rien. Et ça a été pour ma pomme, malheureusement. Parce que je n'aime pas vendre, en fait. Donc ça ne m'intéresse pas. Qui connaît Clever Cloud ? Ouais, c'est cool. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je le fais très rapidement. On est un cloud, enfin une plateforme as a service le plus automatisé possible. Donc globalement, vous faites un git push, hop, ça part, c'est déployé. Et si vous faites une modif, que vous refaites un git push, ça se déploie, mais de manière totalement transparente. Et même pour moi, qui ne connaît strictement rien en infra, je déploie à tour de bras toute la journée. Donc essayez-le et vous allez voir, c'est assez sympa. J'ai plusieurs métiers en fait. En plus de Clever, je suis Technical Account Manager chez GitLab. Et après en dessous, alors c'est un peu une blague, j'ai monté une boîte qui s'appelle Bots Garden parce que j'essaye de faire des bots et que je fais en Kotlin d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc je me suis intitulé CEO, mais je suis tout seul. Donc c'est juste une joque. Donc si vous avez des questions à me poser plus tard par rapport au talk et que vous n'avez pas le temps de venir discuter avec moi tout à l'heure, c'est mon Twitter qui gorgue. Vous me piguez sur Twitter. Parce que moi, tout le monde essaie de m'appeler sur mon téléphone et je ne réponds jamais parce qu'en fait, je n'en prends pas à mon téléphone. Mais par contre, les notifications en Twitter, je les vois, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on discute en privé sur Twitter, vous me le dites, je vous follow et puis on se follow et puis on discute en privé. Il n'y a pas de souci. Donc, on va passer à Scala. Il y a beaucoup de préjugés sur Scala. Alors déjà, c'est pour les barbus, c'est de la magie noire. C'est préjugé que j'avais. Ce n'est pas vrai. Il faut être bon en maths. C'est des conneries. Moi, je les appelle les Scalafistes. Il y en a dans ma boîte, il y en a, chez Clever, il y en a quelques-uns et c'est des purs et durs. Donc, je me fais engueuler en général après le talk à chaque fois. Ils me disent, mais tu ne peux pas dire ça. Mais je pèse bien 50 kilos de plus, donc je n'ai pas peur. En fait, à l'origine, comme c'est un langage fonctionnel, il y a beaucoup de concepts mathématiques et quand vous allez voir un Scalaafiste ou un fonctionnaliste pour d'autres langages, il va vous les expliquer, mais avec les concepts mathématiques. Et moi, j'étais très bon à maths à l'école jusqu'au bac. Je fais une prépa vétérinaire, je n'étais pas mauvais non plus, mais c'était des stats. Donc, autant vous dire que les concepts fonctionnels mathématiques, je n'y comprends rien et il n'y en a pas besoin pour faire du Scala. Il y en a qui disent que c'est illisible. Oui, c'est vrai, mais pas tout le temps. En fait, les gars, les fonctionnalistes, justement, ils font des trucs. Il y a même des caractères. Je ne les trouve pas, moi, sur mon clavier. Je ne les ai pas. Je ne sais pas comment ils font. Il y a des trucs, c'est mon premier conseil, mon premier paterne en Scala, c'est si le caractère, vous ne l'avez pas sur le clavier, n'essayez pas de le faire. Parce que de toute façon, à maintenir, c'est... Mais ça existe vraiment, ça a des significations. Je fais partie d'une team d'Orga de conf qui s'appelle Scala.io. Je suis le moins Scala de l'équipe. Mais la première fois, j'y suis allé en tant qu'attenduise et je voyais des slides. Et un slide sur deux, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Il y a des trucs que je ne voyais pas. Donc, quand vous bossez en équipe, essayez de ne pas faire des codes comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas sympa pour l'équipe. Mais bon, globalement, c'est du bullshit. On peut faire du Scala simple et sympa. Il y a un autre préjugé. C'est tout à fait vrai que ça a fait chauffer les Macintosh quand vous compilez en Scala. Ça, c'est juste une horreur. Même sur celui-là, j'ai vu s'afficher un truc, une pop-up OSX, température trop élevée. Donc, ce n'est pas une légende, c'est vrai. Mais bon. Après, je vous montrerai, il y a des moyens de faire du Scala de manière un peu plus légère pour ceux qui veulent juste s'y essayer. C'est plutôt pas mal. Mon message, c'est que Scala, c'est aussi simple que du JavaScript. Donc là, vous avez tous les gars qui sont dans des meet-ups fonctionnels, qui me maudissent jusqu'à la 13e génération, me lancent des pierres. Mais je maintiens. Alors, avec un peu de typage. Qui fait de l'ES6 ? D'accord. Du coup, vous faites du type-strip. Globalement, ça va presque ressembler à du Scala dans certains cas. Les autres, ils font quoi comme langage ? Java ? Go ? Ouais, non. Quelqu'un a dit Kotlin. Ouais, mais Kotlin, c'est bien. Rubi ? Pardon ? C'est Sharp. C'est bien aussi, non ? C'est très bien. Bon, ben c'est cool. J'ai vu passer un tweet avant de venir la semaine dernière de Gaëtan Zoritschak, qui habite en Suisse, qui fait super bien du Kotlin. Donc, il m'a mis la pression parce qu'il a dit qu'il pensait que je n'arriverais pas à expliquer qu'on peut faire du Scala là, simplement. Eh ben, je n'ai même pas peur. Alors, mon talk, ce n'est pas vraiment un talk. Voyez ça comme un tutoriel. Parce qu'en fait, il est issu d'un workshop que je fais dans des confs avec un gars qui fait du Scala pour de vrai, c'est Nicolas Leroux, et il a une boutique à Rotterdam où tous ses devs font du Scala. Donc, il sait de quoi il parle. Et jusqu'ici, il ne m'a jamais dit que je disais trop de conneries. Donc, c'est un peu mon faire-valoir. Alors, j'ai 17 exemples. Il reste 43 minutes. À mon avis, on n'arrivera jamais à passer les 17 exemples, mais ce n'est pas grave parce que je mettrai les codes sources. Je mettrai un lien vers le workshop aussi parce que le workshop, vous pouvez le faire tout seul sans moi. Et ce n'est que des trucs super faciles. Mon objectif, c'est vraiment que, en fait, finalement, vous vous dites « Ouais, c'est simple, ça a l'air sympa et j'aimerais bien continuer à en faire ». Ouais, je vous le donne maintenant, comme ça, je n'oublierai pas parce que ça doit être le dernier slide dans ce qui concerne les slides. Il y a trois bouquins qui sont géniaux. Alors, les MIP, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des bouquins qui ne sont pas encore complètement écrits, mais du coup, vous pouvez les acheter moins chers et puis vous avez les mises à jour au fur et à mesure. Le Functional Programming, c'est censé être sur la programmation fonctionnelle en général, mais tous les exemples sont en ce cas-là. Et le gars, en fait, il dit comme moi, il le dit mieux, mais il dit « Il n'y a pas besoin d'être bon en maths », tout ça, et il mène les choses progressivement, c'est super sympa. Il y a Daniel Asfregola qui est en train d'écrire « Get Programming with Scala », c'est Scala pour les nuls, franchement, c'est ou Python for Kids, mais en ce cas-là, le truc est top. Et cette nana est excellente. Une capacité à faire passer les choses qui est top. Et après, si vous vous sentez un peu plus à l'aise, lui, il n'est plus trapu, mais il y a pas mal d'exemples avec des cas dans la vraie vie, on va dire. Donc, il est assez intéressant à lire. Mais pour commencer, celui-là, ne lisez que quelques pages, mais vous n'en servez pas pour apprendre parce que sinon, vous allez dire « Oh, trop dur ». Un autre truc, de toute façon, je mettrai les slides sur Internet. Il y a Scasti qui est un… En fait, vous faites du Scala en ligne, donc si vous voulez essayer des bouts de code, c'est super pratique. Moi, je fais mon workshop avec ça. Et il y a une espèce de CLI Scala qui s'appelle Ammonit et qui… Je ne sais pas comment ils font, mais c'est un espèce de Scala allégé. Là, je vous ferai deux, trois démos pour vous montrer mes codes et qui permet de compiler du Scala assez vite et sans tuer votre laptop. Donc, pour apprendre, c'est plutôt pas mal. Si vous avez les petits MacBooks super légers, tout fins, vous pouvez faire du Scala avec, mais il faut être patient. Il faut avoir un minimum de ressources, on va dire. Donc, c'est bon, vous avez toujours envie de rester ? OK. Après, s'il y en a qui veulent se lever et partir, je ne me vexerai pas. Pas de souci. Alors maintenant, il faut que je retrouve comment je fais pour vous montrer quelque chose à l'écran, passer en mirroring. Ça doit être ça. Non, c'est… Hop. Yes. Est-ce que c'est assez gros pour ceux qui sont au fond ? Un peu plus, tu voudrais ? Je vais prendre des lunettes. Ça va me dérégler tout mon… Non, non, mais je vais trouver… Visual Studio Code est un très bon outil que je conseille à tout le monde. Alors après, si vous voulez faire du Scala, vraiment vous y mettre, prenez IntelliJ parce que vous aurez l'Intellisense. Ça aide un petit peu. Mais il faut faire gaffe avec l'Intellisense parce que des fois, ça aide tellement que ça vous fait faire du code que vous ne comprenez pas. Et ça compile, mais ce n'est pas toujours optimisé, optimisé. Font size. Hop. On va le passer à 18. Est-ce que c'est mieux ? Tu as le droit de dire non. Si c'est encore trop petit, j'augmente. Parce que je troll, mais je déconne. Je ne suis pas méchant. Enfin, pas tout le temps. Donc, un programme Scala, ça ressemble la plupart du temps à ça. Alors, j'ai mis le… Normalement, en en-tête, vous aurez un package avec le nom du package. Moi, je l'ai viré parce que l'outil que j'utilise, le Ripple, il n'en a pas besoin. Donc… Et puis après, en général, vous avez un nom d'objet qui étend la classe App. Et c'est votre équivalent de… Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, du main en Java, quoi, globalement. Et vous voulez afficher quelque chose, ben, vous faites un print allen. Tout con. Si vous avez un Mac, c'est cool. Vous pouvez mettre des émojis partout. Non, mais je dis ça… Je fais la remarque parce qu'en fait, quand je faisais le workshop, je mettais des émojis partout et les gars, il n'y en avait aucun qui avait un Mac. Ils étaient tous sous Windows, quoi. Donc, ils ont dit « Ouais, comment on fait ? » Voilà. Donc, venez avec un Mac. Je vais quand même montrer le truc. Je parle tout seul, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, j'ai un petit script Shell, mais dedans, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste… C'est pour lancer Ammonit, le truc dont je vous parlais. Vous le mettez en mode Watch. Ça fait qu'à chaque fois que vous changez le code, ça recompile automatiquement. Donc, pour faire des tests, super pratique. Il y a des gens qui s'en servent pour faire du Shell et faire des scripts de CI en fait sur des serveurs. C'est le truc des potes, en fait. Et comme c'est du Scala, c'est super sécure, c'est typé… Donc, les mecs sont comme des fous. Alors, des fois, je me trolle moi-même parce que normalement, je veux plus JavaScript que Scala, mais… Alors, JS, ça sera déjà fini, mais vous voyez, là, ça a pris quoi ? Trois secondes ? Même pas. Et ça a déjà compilé. Donc, je suis en mode Watch. Donc, en ce cas-là, vous avez… des variables avec le terme var, facile. Donc, vous avez vu, ça compile quand même super vite. Les gens qui disent « Scala, c'est lourd, machin, c'est… » Et vous avez ce que… Alors, ça s'appelle val comme value. En programmation fonctionnelle, on préconise d'avoir le plus de choses immutables. C'est-à-dire, une fois que vous avez affecté une valeur à quelque chose… J'allais dire une variable, mais c'est con, parce qu'une variable, c'est pas immutable. Donc, on va dire à un espèce de wrappeur, vous lui affectez une donnée, vous ne pouvez plus changer sa donnée. Alors, au début, ça fait un peu bizarre, mais l'avantage, c'est que… Bah, vous savez que ça changera pas. Donc, en général, vous n'aurez jamais d'emmerdes et pas d'effet de bord. Donc, si vous pouvez le plus possible utiliser du val à la place du var, c'est mieux. Donc là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, mon code devrait planter. Ouais, c'est ça. Peut-être que je coupe le son, ça serait bien aussi. Parce qu'en fait, j'ai déclaré un val, ou une val, et j'ai essayé de lui réflecter une donnée. Donc, forcément, le compiler, il me dit que c'est juste pas possible. Donc ça, on va le virer. Vous avez le truc qui est super sympa, qu'on trouve de plus en plus dans tous les langages, mais c'est quand même bien pratique, sauf en Java, d'ailleurs, on ne le trouve pas. C'est l'interpolation de chaîne. C'est-à-dire que vous avez une string, et puis vous pouvez faire des références à des variables que vous utilisez ailleurs dans votre code. La petite moustache, les accolades, ne sont pas obligatoires si c'est un type simple, enfin, si c'est juste une variable. Mais vous pouvez mettre des opérations à l'intérieur. Moi, par défaut, je mets toujours le dollar et puis les accolades, comme ça, je n'oublie rien. Ceux qui font le S6, ça existe aussi dedans, donc c'est quand même super pratique. Le petit truc à ne pas oublier, il faut préfixer votre string par un petit S. C'est con, mais moi, j'oublie à chaque fois et je m'énerve à chaque fois, parce que je dis, je ne comprends pas, ça ne marche pas, parce que ça ne plantera pas, mais ça ne vous affichera pas ce que vous voulez. Donc là, normalement, ça devrait m'afficher bonjour Bob Moran, je pense, si j'ai bien suivi. Bonjour Bobby Moran. Bon, j'étais pas loin. Comme dans n'importe quel langage, vous avez des structures de contrôle, donc les if-then-else classiques. Alors, vous n'êtes pas obligés, comme dans Java, de faire du point equals pour tester des égalités, le égal-égal fonctionne très bien. Comme Scala s'appuie sur Java, normalement, le point equals fonctionnerait quand même de toute façon. Vous pouvez très bien faire des imports de package Java de certains frameworks et de le réutiliser en Scala sans aucun problème. Après, par contre, si vous faites, vous pouvez builder un war ou un jar en Scala, mais si vous voulez le réutiliser en Java, ça va être plus compliqué, parce que les types sont différents. Il y a des types supplémentaires en Scala qui n'existent pas en Java. Bon, c'est pas la peine que je l'exécute. Vous avez... Alors là, je suis obligé d'utiliser un war, par exemple. Si je veux faire un compteur avec un while, j'ai pas le choix. Vous avez du do. Vous avez du... Pourquoi j'ai mis deux while, je sais pas. Ah oui, non, c'est du do-while, pardon, tant pour moi. Donc là, du coup, par contre, j'ai plus à me préoccuper d'avoir un var, normalement. Ah mais si, je l'utilise quand même, je suis bête. Vous avez du for next classique. Et vous avez du for next sympa avec des guards. Ça veut dire que je vais de 1 jusqu'à 10, tant que... Et je ne le fais que si mon i est inférieur à 6, par exemple. Des petites subtilités qui peuvent être assez pratiques. Donc, on va quand même l'exécuter. Juste pour montrer que ça ne plante pas. Le hello.men, nul. Normalement, vous n'avez pas à l'écrire quand vous faites une application Scala. Normalement, vous avez votre... votre objet qui est en application. Vous buildez, vous faites un run et ça lance. Ça, c'est moi juste parce que c'est le... Ammonite que j'utilise, a besoin que je lui dise explicitement ce que je vais lancer. Mais ça, normalement, vous ne le verrez jamais. Dans les codes sources, vous verrez, des fois, il y a des petits liens avec des ressources. Alvin Alexander, il écrit... Alors, pas que sur du Scala, mais il a toujours plein de petits exemples de codes qui sont utilisables du premier coup. Qui sont très lisibles, très compréhensibles. Et du coup, c'est assez pratique. C'est mieux qu'une doc, même. Ceux qui font de l'ES6, ici... Pardon. Est-ce qu'ils faisaient du JavaScript pas ES6 avant ? Justin ? Il y en a qui n'ont connu que ES6 ? Waouh. Est-ce que les classes, vous avez trouvé ça sympa, du coup, par rapport à... Ou ça n'a pas changé votre vie ? Ah mince. Bon, tant pis pour moi. Moi, si. En fait, ce qui s'est passé avant ES6, j'ai été passionné de... J'arriverai jamais à arrêter mon truc. Si. J'ai été passionné de CoffeeScript. Parce que ça a amené les classes en JavaScript. Et puis, un jour, j'ai enfanté un monstre avec du CoffeeScript et j'ai arrêté d'en faire. Et... Mais... Bon, je divague. En ce cas-là, vous avez des... C'est fonctionnel, mais vous avez des classes aussi. Donc, une classe, en ce cas-là, c'est tout simple. Le nom de la classe, à l'intérieur du constructeur, vous lui collez les propriétés. Ça peut être un val ou un var, selon ce dont vous avez besoin. Et les méthodes, avec un def. Donc, par exemple... Je prends de gros risques. Je vais essayer d'écrire une classe de mémoire. J'ai quand même des snippets, parce que... Je suis vraiment fainéant. Qu'est-ce que je veux ? Je veux qu'il ait un nom. Donc... La plupart du temps, ce qu'elle a, a besoin d'un type, quand même. En d'ancien tarquet, elle n'a pas besoin. Il extrapole, mais... Il extrapole ? Ou il interpole ? Je sais pas. String. J'étends... Animal. Je lui dis que j'utilise le même constructeur. Et je lui avais dit, je voulais faire quoi ? Une méthode WAF. Ok. Ouais, des fois, j'ai des problèmes pour trouver des exemples intelligents. Je suis désolé. Def... On va y arriver. Def WAF, ouais, c'est ça. Euh... Tata... 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 Euh... Si, tu as raison. Merci. En fait, les snippets automatiques, c'est peut-être une connerie, finalement. Euh... Allez, je vais faire un print LN. Je vais faire un copier-coller, tranquille. Je vais y arriver. Hop. Tata... Hop. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, sauf que j'ai oublié qu'il fallait que je l'exécute. Hop. Donc, bon, pas plus difficile que des classes en JavaScript, honnêtement. Ou des classes en même quoi que ce soit. À la limite, c'est même plus sympa que des classes Java, parce qu'il y a moins de choses à écrire. C'est euh... Alors, j'ai tendance un peu à troller Java. J'en fais, j'en fais, mais euh... J'aime pas, c'est trop verbeux, en fait. Il y a des trucs que je trouve inutiles. Là, vous remarquerez, il n'y a pas de point-virgule, parce qu'il n'y a pas besoin. Euh... Des petites choses comme ça. Euh... Il y a... Il n'y a pas de méthode statique, en ce cas-là. Enfin, pas directement dans une classe. C'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, il faut créer un truc qui s'appelle les compagnons en object. Compagnons en object, à quoi ça ressemble ? À ça. Hop. C'est, en fait, j'ai ma classe human, human, avec des méthodes d'instance, et je crée un objet companion, dans le même package. Alors, normalement, les packages, vous les définissez à part dans d'autres fichiers, mais vous pouvez les faire inline en les mettant dans un espèce de... Vous faites un object et le nom de votre package, et c'est l'équivalent d'un package. Et je crée un objet human, avec une valeur statique et une méthode statique qui va me retourner, par exemple, un new human. Le point underscore, c'est l'équivalent du point étoile en Java. Et ensuite, j'ai juste à écrire... Qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Voilà. println de human.message. Donc, c'est comme si j'avais, en fait, une classe statique. Et puis, je vais faire... Well, Bob égale Human Point Create Bob. On va mettre ça. Hop. Si je l'exécute pas, ça peut pas marcher. Et alors, vous êtes... Vous pouvez... Donc, ça marche. Tout simplement. Les Companions Objects, vous pouvez les mettre ailleurs. Vous êtes pas obligés de les laisser avec les classes. Donc, il y a des gens qui mettent tous les Companions Objects d'un côté et puis... Et qui s'en servent comme ça. C'est un peu comme vous le sentez ou comme... Ou comme vous impose les... Je sais pas... Les règles projet dans une équipe. Petit truc sympa. Ça existe dans d'autres langages, notamment Groovy, par exemple. C'est les traits. Est-ce que vous connaissez ? Les traits, c'est... Les traits, c'est... En fait, j'ai une classe, par exemple, là, SuperHéros, qui est vide, a juste propriété name, avec rien dedans. Et je crée un trait, c'est-à-dire un ensemble de comportements. Donc, ça peut être des propriétés, des méthodes, ou juste une méthode. Avec... String. J'ai une méthode run. Et ensuite, je peux dire que... Ma... Qu'est-ce que j'ai fait ? SuperHéros... Ouais. Là, j'ai un... Voilà. Je crée une nouvelle classe, que j'appelle Speedster. Alors, Speedster, c'est des personnages dans la série The Flash. Parce qu'au moment où j'écrivais les trucs, je me tapais toutes les saisons sur Netflix. C'est pas la meilleure série du monde, mais bon, peu importe. J'étends ma classe SuperHéros. Et je lui dis, bah, en plus, j'aimerais bien récupérer des superpouvoirs. Donc, je l'étends avec SuperHéros et avec le trait runfast. Et ensuite, j'ai plus qu'à l'utiliser tel quel. Donc... Si je fais... Voilà. Flash. Flash. Egal. New. Alors, bien sûr, comment j'avais assez un new pour commencer. Hop. Et donc, si après, je fais print. Ln. Flash. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, run, on va dire, pardon. Hop. Clash. Clash. Run. Je mets sur... Terminal. Point. Donc là, j'utilise bien la classe Speedster, qui est en SuperHéros et qui utilise le trait runfast. Mais je pourrais faire... Pardon ? Pour appeler la méthode, si tu ne lui passes pas de paramètres, non, tu n'as pas besoin de la parenthèse. C'est vrai que j'ai tendance quand même à les mettre en général parce que j'ai des manies, mais ce n'est pas obligé. Par contre, je pourrais très bien dire, j'ai... Et là, je ne suis plus dans la définition de mes classes. J'ai Nora, qui n'est pas un Speedster, qui est un SuperHéros. Et à l'instantiation, je peux lui dire que j'utilise mon trait que j'ai appelé runfast. Hop. Oui, forcément, si je ne dis pas ce qu'elle fait. Voilà. En fait, ça veut dire que de toute façon, même à l'intérieur de votre code, à n'importe quel moment, vous pouvez imaginer greffer des comportements sur des classes selon différents contextes. Et en fait, c'est plutôt pratique, finalement. Parce que des fois, vous avez besoin juste d'une classe qui fasse quelque chose ou d'une classe avec rien. Et puis, après, au fur et à mesure de vos besoins, vous rajoutez des choses. Donc, le trait, c'est plutôt pas mal. C'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait, ça permet aussi d'éviter d'avoir des classes grandes comme ça. Je me rappelle, il y a très longtemps, dans une équipe de dev, mon directeur de projet était un ancien développeur. Et il ne comprenait pas. On mettait toutes nos classes en limitant les responsabilités, en faisant pas des classes trop grosses. Il nous avait dit, mais ça n'avait pas développé. Moi, j'ai fait une application à Delphi. J'ai une classe. Elle fait tout. On n'est jamais arrivé à lui expliquer que c'était vraiment une énorme connerie, mais il n'a jamais voulu comprendre. Il ne développe plus depuis... J'espère ne jamais le recroiser. Un autre truc super sympa, surtout pour les gens qui viennent du JS. Et puis là, je m'aperçois que je n'ai pas mis le code dedans, donc il va falloir que je le... Bon, j'ai des solutions au cas où. C'est les caisses classes, en fait. Ça veut dire que là, vous n'allez pas... D'habitude, tout à l'heure, on définissait les classes en début de programme de code. Et là, c'est n'importe où dans le code. Vous pouvez définir des espèces de classes qu'on appelle les caisses classes. Vous pourriez voir ça comme des DTO ou des value objects, par exemple. Ou de simples objets JSON que vous transvasez d'une fonction à une fonction ou autre. Et puis, de toute façon, sur un objet JSON en JS, vous pouvez coller des méthodes aussi. Donc, tout est possible. Comment je vais faire ça ? Case class... Toon... Avatar... String... Hop... Donc, ensuite... Pour instancier une caisse classe, en fait, il n'y a pas besoin de faire de new. Vous faites... Val... Babs... Egal... Toon... Hop... Yes ! Ouais, je suis un peu... Je fais une fixette sur les émojis. Pour ceux qui me suivent, c'est devenu maladif. Je vais faire un buster. C'est un lapin aussi, donc on touche à rien. Un... Et... Pandi... C'est un panda... Ok, c'est bon. Alors, vous allez voir que c'est... Hop, ça marche. Ça fonctionne, pardon. Quand vous faites une caisse classe, elle arrive avec plein de helpers, déjà tout près, et notamment, vous n'êtes pas obligé de vous palucher tout ce qui est le equals que vous êtes obligé de vous faire en Java. Il comparera par valeur toutes les propriétés de la caisse classe. Donc, ça peut être assez pratique. Après, c'est très pratique de faire des caisses classe pour... Je ne sais pas, vous voulez mettre des objets dans une collection, par exemple, plutôt que d'aller vous faire une vraie classe de l'instancier à chaque fois. Là, ça va super vite. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est bon, vous suivez toujours ? Personne n'est affolé, ce n'est pas compliqué. Si vous trouvez que c'est compliqué, vous avez le droit de le dire. Ça ne sortira pas d'ici. Enfin, il y en a peut-être qui vont tweeter, mais... On peut faire, bien sûr, des fonctions. Qui fait du Java 8 ? Ou 9, ou 10 ? Et les fonctions Java 8, ça vous plaît ? Parce que, je ne sais pas, vous voulez faire une fonction qui prend 4 arguments, et puis qui retourne une valeur. Je trouve que c'est chiant à... Déjà, on est obligé de coder une interface avant. Enfin, c'est... Enfin, vous avez le droit d'aimer, mais moi, ça me gaffe. Donc, les fonctions en Scala. Vous pouvez les présenter de différentes manières. Vous pouvez utiliser le mot-clé def, et vous définissez votre fonction, ce que vous lui passez en paramètre, ce qu'elle attend comme paramètre de retour, et vous écrivez le corps de votre fonction entre accolades. Pas besoin de return, en fait. C'est la dernière instruction qui fait office de return. Si vous n'avez qu'une ligne, en fait, les accolades, il n'y en a pas besoin. Il faudrait peut-être que j'exécute, en fait. Ce serait mieux. Je ne sais plus si... On va voir. Bon, peu importe. Il y a l'équivalent des lambdas. Donc, vous pouvez avoir une fonction anonyme avec la fat arrow auquel... Après, vous faites une opération. Pareil, il y a plusieurs lignes pour ajouter, et vous continuez à rajouter les accolades. Vous n'êtes pas obligé de mettre le type de retour dans Scala. Je n'ai pas fait exprès. Dans le cas que je vous présente, vous n'êtes pas obligé de mettre le type de retour pour la lambda, et Scala se débrouille tout seul pour inférer le type. Ce qui peut être plutôt sympa. Vous pouvez faire des lambdas qui retournent des lambdas. Du coup, après, vous allez avoir un truc qui est multiply 5, et puis vous repassez le paramètre de la lambda retournée. Et c'est tout, en fait. Donc, toutes les petites acrobaties de curing et compagnie que vous pouvez faire en JS, vous pouvez les faire avec ça sans aucun problème. Et plus facilement qu'en Java, quand même. Maintenant, le truc génial. Moi, c'est une des choses que je préfère le plus dans Scala, c'est le pattern matching. Enfin, on va commencer par match. Qui connaît le match ? Non, vous ne faites pas de Scala, donc à part un ou deux, mais qui connaissent forcément. Alors, le truc, quand je dis ça à chaque fois, je fais hurler tous les gars qui font du Scala, mais tant pis. Le match, c'est un select ou un switch survitaminé. Donc, il a tout de suite... Vous ne faites pas la gueule. C'est pour simplifier, mais après, c'est un peu faux. C'est beaucoup mieux que ça. Mais il faut bien que je le présente d'une manière ou d'une autre. Donc là, par exemple, j'ai une multiplication. Et je peux prendre le résultat et faire un match. Récupérer la valeur et tester si... Si c'est 42, tu m'affiches un petit smile, il est content. Si c'est 21, un petit smile, il n'est pas content. Je peux rajouter, là aussi, des guardes. Vous savez, comme dans la boucle for next tout à l'heure. On peut dire, si mon résultat... En fait, je l'ai appelé res, mais si vous faites caisse toto, ça marchera aussi. Pour lui, il sait que dans toto, c'est le résultat de multiplication. Si mon résultat est supérieur à 21, fais-moi quelque chose. Et si tout ça, tu n'as pas trouvé ton bonheur, bah, lequel else ? En fait, c'est le underscore, hein, le else. Donc ça, moi, j'aime bien. C'est... On va quand même le... Hop, hop, hop. L'exécuter juste pour montrer que ça fonctionne. Juste pour voir les petits smileys. Hop, tout va bien. Oui, ça a fonctionné. Bon. Après, ça, on l'a quand même dans pas mal de langages. Il y a... Vous pouvez faire des choses plus... Un peu plus trapues, améliorées, on va dire. Hop, hop, hop. C'est... On va l'exécuter. En fait, le switch, le select case amélioré, vous pouvez tester les types de ce que vous récupérez. Donc là, par exemple, j'ai une lambda, enfin une méthode que j'appelle check, à laquelle je peux lui passer ce que je veux comme paramètre. Et après, je vais dire, bah tiens, est-ce que c'est du string, est-ce que c'est du int, ou est-ce que c'est autre chose ? Donc, si je... Voilà. Il sait détecter que c'est du int. Si je fais ça, il va me dire... Qu'est-ce qu'il va me dire ? Donc, un non ? Ok. C'est bien. Hop. Et donc là, forcément... Une... Oh, c'est timide. Pensez à moi qui parle devant plein de personnes que je connais pas. En fait, si j'en connais certaines, c'est encore pire après, du coup. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que quand vous savez pas ce que vous renvoie une méthode, par exemple... Parce qu'en fait, on peut faire des méthodes dans ce cas-là qui renvoient des choses et vous savez pas à l'avance ce que ça va renvoyer. Ce qui semble curieux pour une programmation fonctionnelle, mais... C'est possible. Euh... On peut faire du pattern matching avec les caisses-class aussi. Hop. Open et terminal. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Hop. J'ai un trait que j'appelle animal. Et je mets rien dedans. J'utilise comme si c'était une interface en Java. Je fais des caisses-class qui peuvent étendre le trait animal. En fait, une caisse-class que vous définissez n'importe où peut étendre un trait, une classe, ce que vous voulez, en plein milieu du code. Pour ça, j'aime bien dire, moi, en ce cas-là, en fait, c'est dynamique, comme du JavaScript. Euh... Donc là, je fais mes différentes caisses-class. Je fais des instances. Et après, je lui dis à mon check, ben, je vais te passer à un animal. Euh... Je renvoie rien, là, dans mon check. Donc, c'est unit, c'est comme void. Et tu vas tester si c'est un chat, un chien ou un oiseau. Et sinon, tu sais pas ce que c'est pour le reste. Donc, que donc, que donc. Hop. Voilà. Donc, il détecte bien ce que c'est. Pareil, pour Titi, ça doit être un oiseau. Et pour Lily, je sais plus si ça marche. Hop. Voilà. Il sait pas ce que c'est. Or, j'engage tout le monde à utiliser dans leurs exemples, dans les remarques de code et tout ça, des émojis, c'est beaucoup plus parlant. Je dis pas que dans les valeurs, comme moi, je le fais, ça peut avoir quelques effets de bord. Mais dans les remarques ou dans les logs, je trouve que c'est plus cool. Donc, en fait, le pattern matching, c'est super pratique. Parce que là, vous pouvez mixer la vérification de type. Vous pouvez rajouter des guardes. Vous pouvez faire des choses sur des valeurs. Donc, pour traiter, par exemple, des erreurs, c'est juste génial. Donc, vous m'avez dit que vous faisiez beaucoup du Java 8. Les collections, les streams en Java 8, est-ce que ça vous plaît ? Ah, c'est bien. Moi aussi. Mais en fait, c'est pourri par rapport à ce que fait Scala. Non, je déconne, ça fait pareil, mais sauf que Scala le fait mieux. Non, il ne fait pas mieux, c'est plus facile à écrire. Excusez-moi, je suis vilain, je dis de mauvaises choses. Si, c'est bon, je suis encore dans les temps. Là, par exemple, je fais une liste d'aliments. En fait, c'est pour faire un kebab. Le petit bonhomme qui pleure, c'est qu'il n'y a pas d'émoji oignon. Donc, comme les oignons savaient pleurer, j'ai remplacé pour ça, et j'attends avec impatience l'émoji oignon. Il y a un émoji kebab, par contre, en tout cas, qui ressemble à un kebab. Mais il n'y a pas d'émoji oignon et c'est un peu désespérant. Et je ne sais pas quel est le process pour proposer un émoji et que ça soit réellement accepté. Et puis, je pense que moi, je ne serai jamais pris au sérieux. Donc, j'ai ma liste. Je me crée des lambdas. Donc, j'en ai une qui s'appelle découpée. Donc, en fait, c'est juste une string qui va écrire morceaux et puis qui va rajouter derrière le nom de l'aliment qu'elle utilise. J'en ai une qui concerne, qui va me permettre de tester si je veux un kebab sans frites et un autre, un kebab sans oignons. Et du coup, avec les collections, en fait, comme avec les streams, vous pouvez faire du filter. Donc, par exemple, je veux un sans frites. Donc, j'ai bien un kebab sans frites. Vous voyez, par exemple, je ne suis pas obligé de faire un collect comme en Java. Alors, moi, comme je ne fais pas du Java tous les jours, à chaque fois, je fais un collect et après, il faut que je passe un paramètre dedans. En plus, j'oublie toujours comment il faut le goller, le truc. Là, c'est tout simple. En fait, c'est comme du JS, en fait. Bien sûr, ça se chaîne. Donc, moi, je veux sans frites et sans oignons. Est-ce que ça va marcher ? Ouais, je n'ai pas d'oignons. Et puis, mon kebab, il faut que je le... Normalement, on le découpe, on le met dans du pain. Je peux faire comme sur n'importe quelle collection, on a du map. Et je vais dire découper. Donc voilà, il m'a appris tous les éléments, il a appliqué la lambda découpée en rajoutant morceaux de quelque chose dedans et hop, il a fait mon kebab. Il y a un autre truc. Je ne vais pas prendre le risque de l'écrire parce que je suis fatigué, mais voilà, c'est ça. Je voulais juste vous le montrer. Parce que c'est important aussi. Il y a la méthode... Eux, ils l'appellent fold. C'est quoi l'équivalent JS ? Je ne sais plus. En fait, je prends tous les éléments de ma collection et je les aplatis. Donc en fait, je lui dis, tu commences avec une string qui s'appelle mykebab. Donc ça, c'est l'émoji kebab dont je parlais tout à l'heure. Et tu le mets là-dedans. Et à chaque ingrédient, tu le concatènes dans la variable TMP. Et je dis, tu ne te rappelles pas comment ça s'appelle en JavaScript, ça ? Ce n'est pas fold ? Reduce, merci. Voilà. Donc il m'a bien fait. Alors c'est une string multiligne. Il me l'a bien fait. Donc on peut vraiment faire des opérations super sympa comme on les fait avec les streams dans Java 8, mais sur une manière un peu plus lisible. Donc ceux qui font du Java 8, vous connaissez le type optional ? Vous l'utilisez ? Ça vous plaît ? Bon, c'est bien. Il y a quand même quelqu'un qui dit non à chaque fois. C'est qui ? T'as le droit. En fait, le option de ce cas-là fonctionne comme celui de Java. Enfin, comme l'optional de Java. Vous avez un option... Oui, fougue-le, pardon. Voilà, donc vous avez un option, il y a quelque chose dedans, donc il me dit que c'est un somme. En fait, donc le option de ce cas-là a deux sous-types, somme avec quelque chose dedans ou non. Donc globalement, si je lui dis... Alors le get or else, c'est justement, si t'as rien, tu m'affiches i à la place. Euh... On va faire... Ça. Hop. Voilà. Donc vous voyez bien, cette fois-ci, il affiche non à la place de somme. Et ce qu'on a vu tout à l'heure en pattern matching, c'est que c'est... Euh... Je ne l'ai pas écrit. Euh... C'est que c'est super pratique. Euh... Alors... Parce que vous allez pouvoir faire... Un... Donc j'ai une méthode getToon qui recherche un toon par son nom. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Get... Toon... Euh... Donc... Po... Match... 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 Et je peux lui faire un case... Non... Euh... Print... Hop... Here... Guess... Somme... Euh... Value... De... Euh... On va faire print. Voilà. Donc en fait... Euh... Alors d'ailleurs il faudrait que je fasse un... Value.avatar. Ça devrait marcher. Ouais, c'est ça. Donc en fait l'avantage d'avoir des types... D'avoir du pattern matching, c'est que pour traiter justement vos null pointer exception, vous faites un match case sur du none et du somme, c'est super facile à lire. J'aurais pu mettre le somme en premier, mais euh... En général on préfère commencer par la gestion du truc qui n'est pas bien et puis terminer par le truc qui est bien. Euh... Option est... C'est une monade, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a au moins une fonction map qui vous permet d'extraire les informations qu'il y a à l'intérieur du somme. Donc vous pouvez faire un... Je ne sais plus comment je l'avais fait. Il ne reste pas beaucoup de temps donc... Hop, on va faire ça, ça sera plus simple. Donc voilà, là je fais un getToon de peau, je fais un point map, et je récupère l'avatar de peau de cette façon-là, et je peux faire un get or else dessus au cas où je n'arrive pas à le récupérer. Si par exemple, il s'appelle... J'ai pas de toon qui s'appelle Bob. Voilà, donc il met l'émoji rouge à la place et si je lui mets Buster, j'aurai un lapin. Mais c'était surtout... En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de montrer que le pattern matching permet de gérer les new pointer exceptions de façon assez sympa. Il y a un truc que vous n'avez pas en Java 8. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, si on l'a quand même. Est-ce que vous connaissez le type Ether ? Ou Ether, je ne sais jamais le prononcer, parce que je ne suis pas bon en anglais. Sur le même principe qu'Option, c'est un type qui a deux sous-types. Il y a un sous-type Left et un sous-type Right. Donc Left, en fait, c'est quand ça s'est mal passé, on va dire, si vous voulez l'utiliser pour gérer des erreurs. Et Right, c'est quand ça s'est bien passé, parce que Right, c'est OK. Donc c'est bien. Je vous montre juste le code d'exemple, parce que sinon, je ne peux pas vous montrer le reste, ce qui serait dommage. On va faire ça. On va faire ça. Ouaf. J'ai une division de int par int, et je lui dis, tu ressors un Ether, et si c'est du Left, ça sera du String, et si c'est du Right, ça sera du Int. Et je gère ma division par zéro très salement avec un Try-Catch. Et globalement, si tout va bien, je renvoie un Right de ma division. Et si tout va mal, je renvoie un Left avec un message d'erreur. En l'occurrence, qui est mon exception. Et après, du coup, je peux faire ma division, Match, si c'est Left, je gère les problématiques, si c'est Right, j'affiche le résultat. Alors là, je fais des print, mais un case peut très bien retourner une valeur, en fait. Je peux faire un Toto égale Match de quelque chose et à chaque fois retourner des valeurs plutôt que de faire juste afficher un traitement. Donc, juste pour montrer que ça fonctionne. Cette fois-ci, dans l'autre cas, il m'affiche bien le résultat. Alors, vous pouvez utiliser Ether pour autre chose que de la gestion d'erreur. Et c'est vrai que Left, Right, ce n'est pas forcément ce qui parle le mieux en tant que d'erreur. Donc, il y a un truc qui est encore plus sympa. Alors, personne ne m'a dit, mais Ether, on l'a quand même en Java 8. Non ? Là ? Oui. Elle est là. Mais j'ai récupéré le message de l'exception et c'est là où je concatène le petit bonhomme rouge. Ouais, en fait, pour... Là, vous ne l'avez pas dit. Personne ne connaît qu'il utilise Wavor ? Si ? C'est ce que tu voulais dire ? Ouais. Donc, il y a un framework Java qui s'appelle Wavor et qui propose ce genre de type. Et ça amène un petit peu de fraîcheur à Java et c'est plutôt cool. Mais, oui, voilà. Ah oui, mon préféré, c'est celui-là. Oh, purée. On va faire comme ça. J'ai honte. En fait, il y a le type try et il y a deux sous-types, fêlure et succès. Donc là, c'est vraiment pour générer des erreurs. Mais c'est vachement plus lisible. Donc, à chaque fois, je fais une méthode, je fais un match et je peux tester si j'ai fêlure ou succès et récupérer ou l'erreur ou la valeur. En fait, ça veut dire que finalement, essayez le plus possible. Je ne veux pas dire qu'il faut faire tout le temps ou à outrance parce que des fois, pour des trucs simples, ça ne vaut pas le coup. Mais c'est toujours mieux de renvoyer un type try ou aether ou option que de renvoyer la valeur complète. Parce qu'en fait, vous avez quand même besoin de récupérer la valeur si vous faites ça. Donc, ça vous obligera à chaque fois à tester ce que vous récupérez et ça va limiter vos erreurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il reste une minute. Donc, j'avais dit que je parlais un petit peu de Kotlin. Donc, il y a deux trucs que je ne vous montre pas. Kotlin a un truc qui s'appelle when, qui ressemble un petit peu à du pattern matching. Mais un petit peu. C'est plus un... Le when, ça pourrait remplacer le... C'est un if qui serait marié avec un select, mais c'est plutôt pas mal. Et il y a un projet qui s'appelle arrow-kt.io qui amène les types fêlures et success, par exemple, enfin le type try, à Kotlin. Ça fait que vous pouvez vous faire en Kotlin, qui est quand même plus sympa que Java parce que c'est moins verbeux, quelque chose qui ressemble énormément à du pattern matching. Je dis qui ressemble énormément à du pattern matching parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est super confortable de pouvoir faire des codes de ce type-là, surtout quand vous faites plein de web apps avec des microservices et qu'il faut tester toutes les erreurs. C'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez ou l'écrire comme ça, vous définissez votre valeur au préalable et après, vous la testez avec le when. Ou sinon, vous pouvez utiliser le mot-clé let qui est sur la plupart des objets en Kotlin et qui vous permet après d'exécuter quelque chose. Et dedans, vous ferez un when et vous récupérez l'information de votre objet, donc sentences ici, avec le mot-clé IT. Et donc, du coup, vous faites comme tout à l'heure, on récupérait dans les cases les valeurs. Là, c'est avec IT et vous faites quelque chose qui ressemble énormément. J'ai commencé à jouer avec Arrow il y a deux semaines. Pour ceux qui font du Kotlin, je vous engage à l'utiliser. Le truc est vraiment super sympa. Et plutôt pas mal documenté. Donc, c'est fini. Est-ce que j'ai le droit encore à des questions ? Il y a quelqu'un qui ne gère pas la salle, en fait, qui n'est pas là. Bon, écoutez, vous voulez poser des questions ? Allez-y. Cinq minutes de questions ? Eh bien, allez-y. Après, ce que je voulais juste vous montrer, c'était... Bon, les implicites, on s'en fout, mais c'est la magie noire, mais c'est rigolo à utiliser. Ça permet de rajouter des comportements sur des classes que vous ne pouvez pas toucher. Mais je voulais montrer... On va faire ça dans la solution. J'ai une appli web Vertex. Et en fait, à la fois avec les implicites, j'ai simplifié le code. Et là, je gère mes erreurs avec un try au sein de mes routes. Et en fait, vous vous retrouvez avec un code qui est assez lisible et qui ressemble... Qui fait du ExpressJS, par exemple ? Bon, il n'y en a qu'un, mince. Mouvais exemple. Si vous faisiez du ExpressJS, avec du Vertex, qui est un framework Java génial. Et en ce cas-là, vous vous rapprochez de ce que vous pouvez faire avec du ExpressJS ou du HappyJS ou d'autres frameworks web comme ça. Et c'est pour ça que je continue à dire que je trouve vraiment que ça ressemble à du JavaScript. Donc maintenant, les questions, si vous voulez, c'est... Allez-y, lâchez-vous. Oui ? Est-ce que vous travaillez sur un projet de production ? En fait, chez Clever, je suis celui qui travaille le moins sur des sujets de production parce que comme je suis le commercial, j'ai surtout le droit de coder des démos. Donc, en général, c'est là où j'utilise du Scala, mais pas que, parce qu'en fait, on déploie tout type de choses. Chez Clever Cloud, pour faire tourner la plateforme, il y a à peu près 400 composants différents et qui sont écrits dans plein de langages différents. En fait, on choisit la techno à utiliser en fonction du... à la fois là où elle est le plus appropriée, mais aussi, par souci de productivité, là où le développeur en question qui est affecté à la tâche se sent le plus à l'aise. Alors après, si c'est un truc d'informatique de gestion que le gars dit, je vais le faire en Rust, on lui demande de réfléchir un petit peu avant parce que je pense que ce serait une connerie. mais on le fait aussi pour... à titre, on va dire, d'apprentissage, certains de nos composants, en fait, sont dans différents langages parce qu'on host plein de runtimes différents et comme on... quand un client à nous a un problème, il n'arrive pas à faire démarrer une application. Alors des fois, c'est la faute de la plateforme et puis des fois, c'est la faute du client. Donc, comme on a des compétences multiples en termes de langage, on arrive avec le client à aller voir dans le... on va dire, on va pas aller voir toute son application, mais dans le début, dans le start, on va dire, de son application, regarder comment ça démarre, essayer de lui filer un coup de main pour qu'il modifie son appli et que ça démarre. Donc, c'est un peu la vocation. Et la culture Clever est énormément... et très Scala, quoi, notamment par notre précédent CTO et puis par Quentin Adam qui fait beaucoup de Scala. donc voilà. Mais le cœur de Clever, par contre, c'est du J2E en fait. Donc, c'est... on fait tourner du neuf avec du vieux aussi. Et l'inverse, hein, c'est... mais... Non, non, moi, je suis celui qui met le moins de vraies choses en preuve, à part pour des projets personnels que j'ai en cours et... je l'utilise... en fait, j'utilise pas mal... j'utilise surtout Vertex et j'utilise énormément avec Scala parce que j'arrive à écrire des choses... Normalement, je préférerais écrire du JS mais dans certains cas, t'as besoin de... de choses plus... plus robustes en termes de typage, justement. Euh... ou des fois, de pouvoir utiliser une librairie Java que tu n'as pas... pour laquelle tu n'as pas l'équivalent en JS. Euh... et le faire en pur Java, en fait, j'aime pas. Et... par contre, là, ça m'apporte un petit peu le... le plaisir que j'ai à faire du JavaScript mais... avec un autre langage... j'allais dire plus sérieux mais ça serait trop les JavaScript mais disons enfin que certaines personnes considèrent plus sérieux parce que typé, voilà. D'autres questions ? Oui ? Juste... pour revenir à l'exemple où il se sert et qu'il est en super-héros... Euh... pop, 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 pop... Ouais... avec le... Walou... En fait, si je fais une analogie avec le... avec le héritage de Java, c'est quoi le plus ? Bah, en Java, tu peux pas le faire. C'est là le plus. C'est que tu pourras pas le faire en Java. C'est un truc qui ressemble maintenant depuis Java 8 qui sont les... les interfaces avec les méthodes par défaut. Mais c'est pas aussi souple. Mais ça ressemblerait à ça. Ça s'en rapproche. Mais ça, disons... Ah là, ça ressemble... tu pourrais... ça pourrait... tu dis un peu... ça ressemblerait à du multi-héritage. Voilà. Mais, ouais, ouais, c'est un peu comme les interfaces... Mais il y a plus de limitations sur la version Java. Mais je sais plus... J'avais essayé un truc, j'y étais pas arrivé, alors que j'y arrivais dans ce cas-là, mais je me rappelle plus ce que c'était. Bon, on m'a toujours pas mis dehors, donc si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas. Oui ? Au niveau de l'écosystème, parce que Java est un système par rapport à l'écosystème, en fonction de ce qu'il n'est pas supporté dans votre screen, il supporte bien ce qu'il n'est pas pour Scala, au niveau de l'écosystème, c'est le cas de... Bah, en fait... Alors Scala, c'est utiliser quasiment tous les frameworks Java existants, toutes les libres Java existantes, donc ça, c'est pas un problème. Après, je sais pas comment ça se passerait si tu veux utiliser du Spring avec du Scala, avec des annotations, j'ai pas essayé en fait, mais le framework Vertix, ce que j'utilise, c'est du pur Java, c'est pas du Scala. Il y a une énorme communauté Scala pour tout ce qui concerne calcul parallèle avec Spark, avec tout ce qui est big data, transformation de données, c'est pas un langage exotique avec peu de personnes qui l'utilisent. en fait, c'est... Après, il y a peut-être des niches... C'est vrai que pour l'informatique de gestion, beaucoup de gens font de Java, mais ils pourraient très bien faire la même chose en Scala. Ce qui n'arrive pas, parce que la plupart des gens sont persuadés que c'est compliqué, donc en SS2i, le patron de la SS2i va dire non, non, surtout pas du Scala, ça va nous coûter trop cher. Je pense que c'est une erreur, mais après, bon, peu importe. mais dès que tu arrives sur du traitement, à traiter des données en parallèle, avec beaucoup de données, Scala est approprié et il y a des supers frameworks pour faire ça. Moi, j'en suis pas encore à ces frameworks justement au traitement big data. Déjà, je comprends rien au big data, parce que j'ai pas mis le nez dedans. J'en suis vraiment, moi, plus pour l'instant à l'utilisation simple du langage. Et dans ma vie de tous les jours de codeur, j'ai une productivité qui commence à être similaire à celle que j'ai en JavaScript. Alors qu'en Java, je bataille plus. Mais c'est une grande surprise pour moi, parce que pendant longtemps, je disais, c'est vraiment pas bien. Mais quand tu pars de zéro et que tu choisis de rester simple dans ton code, tu fais des trucs qui sont super faciles à lire. Faut que je m'arrête, c'est ça.